Bonjour et bienvenue sur les secrets et easter eggs de Red Dead Redemption 2. Cette vidéo fait partie d'une longue série sur tous les secrets du jeu, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien rater. Merci beaucoup aux tipeurs qui rendent possible cette vidéo et qui soutiennent la chaîne. La ville de Blackwater est une ville plutôt mystérieuse, puisque déjà vous ne pouvez pas y accéder sans vous faire tuer avant la fin du jeu, mais également parce qu'elle comporte un énorme mystère. Beaucoup de symboles sont cachés partout dans la ville et ils ont une certaine signification plutôt dure à trouver. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Et oui, vous l'avez vu dans le titre, cela fera référence au DLC du premier jeu Red Dead Redemption, Undead Nightmare, qui était un DLC de zombie. Nous allons déjà commencer par trouver tous ces symboles. Le premier va se trouver ici, proche de la côte. Il suffira de descendre en dessous de cette petite maison pour trouver un tout petit symbole, ici écrit en blanc, sur un bout de bois. Pour chacun des symboles, il faudra les examiner, puis vous les dessinerez dans votre carnet. Nous verrons la signification de ceci à la fin de la vidéo et vous allez voir, c'est assez complexe. Le deuxième est lui plus au centre de la ville et il faudra carrément monter au-dessus d'un bâtiment pour trouver les symboles bien cachés au-dessus d'un rebord, juste ici. Il suffira de continuer encore un petit peu dans la ville, vers le Saloon. Dans une petite ruelle, vous trouverez votre troisième symbole. Et ce coup-ci dans la rue d'en face, vers le magasin. De nouveau dans une petite ruelle, pour le symbole suivant. Avant-dernier symbole, ici, caché entre les deux bâtiments. Et le dernier se trouvera encore un petit peu à gauche, de nouveau sur un toit de bâtiment. Une fois que vous aurez relevé tous les symboles, aucun autre indice ne vous sera donné. Vous ne savez pas quoi faire de ces symboles, ni leur signification. Et pour trouver la signification de cet énigme, il faudra s'écarter un petit peu de Red Dead Redemption 2, et aller se tourner vers les symboles aztèques. Je vous affiche ici une planche de tous les symboles aztèques. Les seules qui nous intéressent et qui sont présents sur les fiches, sont ceux-ci. Il y en a cinq. Ils correspondent à un monstre aquatique, numéro 1, au vent, numéro 2, à une maison, numéro 3, à un lézard, numéro 4, et à un serpent, numéro 5. Les dessins de tous ces symboles ne sont pas vraiment utiles. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de pouvoir les reconnaître sur notre dessin dans le jeu. Et il faudra tout simplement remplacer les chiffres correspondants. Ainsi, sur le début de l'énigme, nous pouvons voir déjà quatre premiers codes. Le premier étant très court, et de plus en plus long par la suite. Puis il restera encore deux autres codes, juste en bas. Nous voilà maintenant avec cinq codes différents, et on ne sait pas trop quoi en faire. Et bien là également, il y a une astuce. Tous ces chiffres sont tout simplement cryptés. Et ils sont chiffrés d'une manière bien particulière, grâce au carré de Polybé. Le carré de Polybé est une méthode de chiffrement plutôt connue, et vous trouverez tout un tas de décrypteurs sur Internet. Je vous en ai mis un en description. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir, mais je vais vous donner tous les résultats dans cette vidéo. Si l'on met à la suite tous les codes et qu'on les rende dans le décrypteur, on tombe sur plusieurs résultats possibles. Le décrypteur nous donne toutes les possibilités avec les mots qu'il sait faire. Il ne faut pas perdre de temps à trouver une signification aux trois premières possibilités, puisque c'est bien la quatrième qui nous intéresse, en mettant une phrase directement en anglais. Même si les mots sont attachés, il suffit de les séparer pour dire « Blessed are the peacemakers, IOT Holt ». Qui, en traduction, donne « Béni-soi, le pacificateur, IOT Holt ». Cela fait référence directement à Red Dead Redemption 1 et son DLC Under Nightmare. Où à l'intérieur de celui-ci, vous rencontrez une jeune femme dont le nom est « My name is IOT Holt ». Cette scène se passe également dans un temps plastique et vous retrouvez les mêmes symboles sur le mur. Et voilà en ce qui concerne cette énigme bien cachée dans Blackwater. Une très belle référence avec une vraie enquête à résoudre. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à partager la vidéo un maximum. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les easter eggs et secrets de Red Dead Redemption 2. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à me le dire en commentaire. Cette vidéo fait partie d'une longue série de tous les secrets et easter eggs. Alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien rater. Une playlist qui répertorie toutes les vidéos sur les secrets est disponible. Vous la trouvez au-dessus à droite de votre écran. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne et qui rendent possible cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci à tous. C'était Snir et à plus tard pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501